Il nous demande si on pouvait abréger parce qu'il va falloir... Parce qu'il peut faire une piscine. Je voulais poser une question, si on peut, à nouveau. En tant que collectif des illuminations sur les biens mal acquis, on voulait savoir justement sur la BNP et sur la Banque de France, ce que vous révélez dans votre livre. Assez rapidement, peut-être deux, trois informations essentielles. Alors, sur la Banque de France, effectivement, on a soumis ce chèque de 230 000 euros qui était émis par la Banque de France pour acheter une voiture pour Edith Bongo, donc la femme, aujourd'hui morte de l'ancien président du Gabon. Mais il y a également une centaine de millions de dollars qui ont transité par les comptes de la Banque de France provenant de Guinée équatoriale, des fonds qui ont été émis par le fils du président de la Guinée équatoriale vers les Etats-Unis pour acheter, notamment, dans sa fameuse villa à 35 millions de dollars, ainsi qu'un jet à 35 millions de dollars, à 38 millions de dollars, et un certain nombre d'autres biens, automobiles et autres. Le fait est que cet argent est passé par les comptes de la Banque de France et qu'à aucun moment cet argent n'a été gelé, alors qu'il y avait de très fortes suspicions sur la nature de ces fonds, sachant qu'il y avait déjà des notes de Tracfin, Tracfin c'est l'agence de lutte contre le blanchiment et qu'il y avait déjà travaillé sur la question, et que la Banque de France n'a laissé transiter par ses comptes de l'argent, de la corruption. Juste pour un petit détail, le salaire officiel de Théodorin et de Nguema, c'est 5 000 dollars par mois. Sa fortune personnelle, c'est 300 millions de dollars, probablement. Il faudrait qu'il y ait pas mal de siècles pour savoir à quoi tout ça serait. Merci. Il a su profiter des prix de terrain de l'immobilier. Il a su profiter des prix de terrain de l'immobilier. Merci.